... Et voici le témoignage d'un laïc qui, à un moment de sa vie, a tourné le doigt Dieu. Il pensait que l'Église, la religion, étaient comme un musée. Pourtant, aujourd'hui, nous l'accueillons comme le fondateur d'une communauté. C'est presque incroyable, n'est-ce pas ? Moïses Azevedo, un jeune homme rebelle, a été un jour invité par ses amis dans une communauté de jeunes et a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Il m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre qu'il a le bonheur complet, la paix totale pour le cœur humain. L'Église est la famille de Christ et c'est ma famille. Moïses a ressenti le désir de partager la grâce qu'il avait reçue avec beaucoup d'entre nous. En 1980, lors du congrès eucharistique national au Brésil, il a fait partie des jeunes qui ont pu offrir un cadeau au pape Jean-Paul II, qui était en visite à cet événement. Le cardinal a laissé à chacun le soin de trouver la surprise. Moïses a prié, une réponse est née dans son cœur. Il a offert sa vie au Saint-Père pour la consacrer à l'évangélisation des jeunes. Son offrande a été réalisée. Des cafés, des pizzerias et des clubs de sport sont créés principalement pour atteindre les jeunes en perdition, pour les évangéliser. Loué soit Jésus-Christ, a prononcé M. Azevedo à Hongrois. L'Eucharistie est le cœur de l'Eglise. Je suis très ravi de pouvoir être ici pour célébrer ensemble avec toute l'Eglise le 52e congrès eucharistique international. C'est le signe de l'espérance devant le monde entier. Le congrès eucharistique est toujours une occasion qui nous permet de renouveler notre foi. Et pour moi, c'est vraiment une occasion du renouvellement de ma foi pour que je puisse revivre l'histoire et l'origine de ma communauté, la communauté Shalom. Je remercie sincèrement son éminence, le cardinal R. de Peter, de m'avoir invité à cette occasion et de faire mon témoignage. Je remercie également toute l'équipe d'organisation de ce congrès. Je remercie le peuple hongrois qui, dans ses jours, nous accueille avec une très grande tendresse et de chaleur. Un grand applaudissement va au peuple hongrois. Mon témoignage comprend quatre points. Le premier point, avant tout, l'Eucharistie. Elle était avant tout. En 1988, il y avait un congrès eucharistique international au Brésil. Et à cette occasion, le pape Saint-Jean-Paul II a visité ma ville, Fortaleza, au Brésil. L'archevêque de l'époque, alors ici, Oloch Schneider, m'a confié la tâche que, dans le cadre de la messe papale, lors de l'occasion de l'offertoire, je donne au nom des jeunes de la ville un cadeau au Saint-Père. Alors, je lui ai demandé quel cadeau je devrais offrir au pape. Le cardinal m'a répondu que c'était moi qui devais le choisir. Alors, j'étais un peu perplexe, car qu'est-ce qu'un jeune homme à peine 20 ans peut offrir au pape ? Dans la prière, j'ai reçu une inspiration très claire de Dieu. Ma jeunesse et ma personne a été saisie par la force de l'amour de Dieu. Et cette force m'a complètement transformée. Et elle a transformé aussi ma vie. Le moment était venu de donner gratuitement ce que j'avais reçu moi-même gratuitement. Je ne pouvais pas faire d'autre cadeau à Jésus, au Saint-Père et à l'Église que d'offrir ma vie et ma jeunesse pour évangéliser tous les jeunes et toutes les personnes qui sont loin du Christ et de l'Église. Ce jour, quand j'ai rencontré le pape, le pape Saint Jean-Paul II, dans mon cœur, il n'y avait qu'une seule chose. Je voulais répondre à l'appel de Dieu par l'offrande de ma vie et aussi répondre au gémissement et au désir de l'humanité avec laquelle elle attend la manifestation des fils de Dieu. Je voulais offrir ma vie, je voulais offrir ma jeunesse pour évangéliser avec courage et inventivité. C'est de cette expérience fondamentale. Quand j'ai offert ma vie au pied du successeur de Saint-Pierre, à l'hôtel de l'Eucharistie, c'est de cette expérience qu'a née la communauté catholique chalonde. Voyons le point 2. Pizzeria, pour l'évangélisation. Pour remplir l'engagement que mon cœur jeune avait pris envers Dieu, j'ai cherché la meilleure manière de le faire. Peu à peu, dans la prière, c'est toujours dans la prière que les choses se passent. J'ai reçu une inspiration qui me semblait un peu folle au départ. C'était la création d'un centre d'évangélisation qui serait en fait une pizzeria pour l'évangélisation. Avec d'autres jeunes qui étaient aussi touchés de l'amour de Dieu, on a commencé à aménager un lieu accueillant, un véritable espace missionnaire où les jeunes pouvaient rencontrer personnellement le Christ pour qu'eux aussi, ils arrivent à l'offrande de leur vie. Ce que l'Esprit-Saint m'avait aussi suggéré un jour. Et qu'eux aussi, ils puissent entamer ce chemin. Et qu'ils offrent aussi leur vie. La pizzeria du Seigneur, comme nous avions l'habitude de l'appeler, est devenue un outil d'évangélisation dans un esprit de joie, de créativité et de vérité. Quand les jeunes entraient chez nous, nous, jeunes comme eux, nous les avions accueillis, prêts à servir avec joie, à les écouter, écouter leur joie et leur peine. Et entre deux sandwichs ou deux tranches de pizza, nous avions toujours eu l'occasion de témoigner de la Jura, que la personne vivante de Jésus et son évangile a apporté dans notre vie et dans notre jeunesse. nous étions aussi jeunes qu'eux. La seule différence, c'était que nous avons découvert le bonheur qui avait un nom et un visage parce que c'était une personne vivante et cette personne est Jésus-Christ. Un jour, il est entré dans nos vies et il l'a transformé radicalement. C'était étonnant de voir que ces conversations qui commençaient à une table où on partageait des sandwiches, très souvent, ont terminé par devenir une prière dans la chapelle qui était discrètement aménagée derrière la pizzeria. Oui, ici, dans la chaleur de la communion fraternelle et dans notre témoignage sur la parole de Dieu qui a transformé la petitesse et la fragilité de nos vies et qui nous a comblés de la puissance de l'Esprit Saint, beaucoup de jeunes ont pu faire l'expérience de la présence vivante de Jésus et du fait que l'Église n'ait rien d'autre qu'une famille des disciples de Jésus qui parcourt les routes du monde. Beaucoup de jeunes qui ont fait personnellement l'expérience de l'amour de Dieu ont rejoint à cette communauté. Et c'est ainsi que nous avons fait l'expérience que la miséricorde de Dieu est une bombe guérissante pour nos blessures. À la vie communautaire appartient également la mission parce que nous avons besoin de partager avec les autres les grâces reçues. Les jeunes ont ensuite invité leurs amis, leurs parents et quand nous nous y attendions le moins, un peuple s'est formé autour de nous. C'est ainsi qu'année a grandi et s'est développée la communauté chalome, une communauté de jeunes qui ont accueilli et qui ont évangélisé d'autres jeunes, des personnes qui, chaque jour, sont à la recherche de la prière et de l'accompagnement spirituel. Dans cette œuvre, ce sont les jeunes qui ont le rôle principal parce que pour l'annonce du Christ et de sa parole, des groupes de prières sont nés et aussi une formation spirituelle, humaine et doctrinale a été développée à la lumière de l'enseignement de l'Église. Il y a des services qui aident à prendre soin des plus pauvres tout en tenant compte des différentes formes de pauvreté et il y a aussi d'autres dons et d'autres idées qui nous sont confiées. Notre source et notre centre dans tout cela, c'est l'Eucharistie elle-même. Toutes mes sources sont en toi. Combien cette expression est forte, mes amis. Si nous regardons ces jeunes, que ce soit lors des grandes occasions d'évangélisation qui rassemblent plusieurs milliers de jeunes autour de l'Eucharistie, que ce soit lors des fêtes eucharistiques de tous les jours où beaucoup d'entre eux sont touchés par la beauté et par la modestie ou que ce soit dans l'adoration constante dans la chapelle, c'est une photo très belle qui montre bien d'où vient la force de l'amour de Dieu et d'où vient la tendresse de l'amour de Dieu qui accepte le cœur de l'homme péché, pécheur, la proclamation de l'évangile, l'adoration eucharistique, la célébration eucharistique et la communauté est devenue la source de l'évangile qui a pris corps. L'offrande de nos vies a mystérieusement attiré la force de l'Esprit Saint, ce feu spirituel qui a animé nos vies au service et à la mission. Saint Ephraim a parlé un jour de l'eucharistie comme ça. Celui qui mange ce pain mange du feu. Je peux dire que cette œuvre de Dieu qui s'est révélée correspondre à un charisme et qui a imprégné nos vies pour agir à travers elle peut être résumée dans ce mot que nous entendons des lèvres de Jésus ressuscité. Shalom, la paix soit avec vous dans la langue de Dieu. C'est par ce mot qu'il se donne à nous et il nous donne aussi la force de la résurrection et il nous insuffle l'esprit de la vie. Quand il prononce le mot Shalom, il nous montre son côté ouvert. Ce sera le lieu de la paix véritable à laquelle le cœur humain aspire. La seule et unique source de la vie est de la plénitude du bonheur. Chaque génération a besoin d'être évangélisée. Évidemment, les familles, les institutions éducatives et les paroisses sont des instruments très importants pour la transmission de la foi. Mais on ne doit pas penser que les moyens traditionnels seuls sont suffisants dans une époque comme la nôtre soit une époque en constant changement. Le pape Saint-Paul VI nous rappelle au point 172 de son encyclique Evangelii Num Tiandi que les jeunes doivent devenir les apôtres des autres jeunes. Le pape François a dit que les jeunes sont le présent, le temps présent de l'Église. Une des caractéristiques de la communauté Chalon, c'est que cette communauté est née parmi les jeunes et cette communauté a compris qu'il ne suffit pas de faire quelque chose pour eux, mais qu'il faut construire quelque chose avec eux en les faisant les protagonistes de cette mission. qui pourra mieux connaître le cœur des jeunes, leurs peines et leurs espoirs qu'un autre jeune, un autre jeune qui a connu ses difficultés et ses espoirs, mais aussi qui les a vus illuminés par une rencontre décisive avec le Seigneur. Plus on vit et on nourrit la force de cette expérience, plus on devient un missionnaire qui connaît mieux que quiconque les secrets du cœur de l'autre jeune et qui est capable de le rendre réceptif à l'accueil du don de l'Esprit. Point 3. notre expérience pendant la pandémie. Comme le cardinal a déjà dit, là, on avait besoin d'une grande patience. Je vais citer de Saint Jean de Saint Jean Christostom. Veux-tu exprimer ta vénération devant le corps du Seigneur ? Celui-là même qui a dit « Ceci est mon corps », il a dit aussi « Tu m'as vu avoir faim et tu ne m'as pas donné à manger. » Fin de citation. Tout au long de son histoire, la communauté a toujours compris que la cause des pauvres n'est pas une cause qui pourra être défendue par une idéologie. Comme l'enseigne le pape François, le corps des pauvres n'a rien d'autre que le corps du Christ souffrant dans le monde. donc je voudrais partager avec vous ce que nous avons vécu à cet égard pendant la pandémie. Plusieurs membres de notre communauté sont tombés malades et nous avons ressenti la souffrance de l'humanité dans notre propre corps pendant la pandémie. Nous avons vu aussi que beaucoup d'autres qui traversent cette souffrance ils vivaient beaucoup plus difficilement que nous parce qu'elles étaient sans abri. Ils n'avaient pas de famille, pas de soutien, ni spirituel, ni humain, ni social. Que va-t-il arriver à ces personnes ? Ce n'est pas seulement le virus qui les a rendus fragiles, mais étant donné qu'ils étaient exposés à la chaleur du soleil, à la pluie, à la faim et à la pauvreté, mais en même temps ils sont aussi les membres de notre famille car en tant que disciples de Jésus-Christ, nous savons que chaque membre de la famille de l'humanité nous appartient parce que nous sommes les enfants du même père. Alors nous nous sommes demandés que ferait Jésus, miséricordieux, à notre place. nous qui avons tant de consolation divine dans notre vie, nous avons ressenti le besoin de devenir les instruments de la consolation et de la miséricorde divine envers ceux qui souffrent. Nous avons dû sortir de nous-mêmes pour les rencontrer, les écouter, les toucher. Et une fois que nous l'avons fait, c'est nous qui nous nous sommes sentis touchés et visités. Non seulement ces personnes avaient besoin de nous, mais nous aussi nous avions besoin d'elles. Dieu nous a donné des frères et sœurs qui étaient blessés par la pauvreté morale, psychologiques ou économiques comme nous aussi et qui sont devenus des véritables trésors, des véritables amis pour nous. Mon quatrième point, approchons les Thomas de notre temps. Si nous cherchons le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, nous pouvons nous rappeler que c'est Thomas, l'apôtre, qui a de sérieux doutes concernant la résurrection du Christ. il ne peut pas croire le témoignage de ses amis et de ses compagnons. Et pourtant, quand le Seigneur apparaît à Thomas huit jours plus tard, le Seigneur, il immerge cet apôtre dans le signe de sa croix, c'est-à-dire dans ses plaies glorieuses. d'un événement d'un événement lointain pour Thomas. Cet événement devient très proche. Il a l'occasion de toucher les mains et les plaies du Seigneur de ses propres mains. Et son incrédulité devient un témoignage de foi, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus rappelle alors ce qu'il a dit la veille de sa mort, ceci est mon corps. « Quand nous prenons l'Eucharistie, nous devenons aussi, nous, membres du corps ressuscité du Seigneur, afin que les toits de la mort de notre temps qui entendent nos paroles et rencontrent notre regard, qui voient nos vies imprégnées de l'Eucharistie, puissent toucher le côté ouvert du Seigneur et puissent faire l'expérience de la rencontre avec le ressuscité qui est mort pour nous sur la croix. C'est à partir de cette forte expérience qui transforme les personnes que nous avons vu grandir une génération de jeunes amoureux de Jésus-Christ qui sont tous prêts à offrir leur vie pour la mission dans le monde entier afin de pouvoir approcher les Thomas de notre temps avec miséricorde. pour témoigner que le Christ est notre paix. par sa vie et sa mission la communauté catholique Shalom a l'objectif de montrer le visage jeune, dynamique et fécond de l'Eglise. Aujourd'hui, pour clôturer mon intervention, nous fêtons la nativité de Marie. Je voudrais appeler maintenant les jeunes qui sont ici de venir ici devant la croix, devant le tableau de la Vierge Marie pour renouveler cette vie eucharistique de cette génération amoureuse de Jésus. qu'à chaque fois qu'il y ait des témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde. Allez les jeunes, venez, n'ayez pas peur. Le pape Saint-Jean Paul II a dit beaucoup de fois n'ayez pas peur. Benoît XVI a dit Jésus ne fait pas perdre tout, il vous donne tout. le pape François a dit venez, venez. Vous pouvez aussi vous agenouiller si vous voulez. Oui, c'est bien. C'est bien. Regardez en haut. Vous n'êtes pas seulement l'avenir de l'Église comme dit le pape français, vous êtes aussi le cœur de l'Église. Vous êtes le cœur de Dieu dans ce monde. Et je demande son éminence, le cardinal de la Pétalea II. Et aussi, je demande à tous les prêtres présents ici de bénir ces jeunes pour qu'ils soient la nouvelle génération qui est amoureuse du Christ. Cette nouvelle génération qui doit approcher les tomates de notre époque et qui doit aussi s'affronter les tomates de notre époque pour que tout le monde devienne l'apôtre et disciple de Jésus pour qu'on forme une véritable Église. Aplausse. 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 et qu'un spiritu tum. Bénédicat-vous, omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Grazie a vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501